Le médecin vient rentrer dans la chambre et m'annonce que j'ai eu un accident de voiture, que je suis tétraplégique et il me laisse comme ça. Je me suis juste dit que j'aurais préféré y rester, que j'aurais préféré jamais me réveiller au final si c'est pourvu cette vie-là. Mon accident a eu lieu dans la nuit du 31 mars 1er avril 2018. On allait en soirée avec cinq amis. Il y avait ma copine, sa meilleure amie qui conduisait et deux amis à nous. Sur le trajet, la conductrice a perdu le contrôle du véhicule et on a fait des tonneaux et on est arrivé dans un arbre. Après l'accident, j'ai été héliporté en réanimation à Orléans où là j'ai fait une semaine de coma à peu près et je me suis réveillé. Ensuite, je me souviens que le médecin est arrivé et que moi j'étais allongé dans le lit avec un tube dans la gorge pour pouvoir respirer. J'avais aussi ce qu'on appelle une traction, c'est-à-dire que j'avais des poids qui étaient reliés au niveau de ma tête pour me maintenir le plus droit possible pour ne pas abîmer ma colonne vertébrale. Et du coup, le médecin vient rentre dans la chambre et m'annonce que j'ai eu un accident de voiture, que je suis tétraplégique et il me laisse comme ça. Je me suis juste dit que j'aurais préféré y rester et que j'aurais préféré jamais me réveiller au final si c'est pourvu cette vie-là. Parce que ma vie, moi, avant l'accident, du coup, c'était beaucoup de sport. J'étais dans une école de commerce spécialisée dans le sport. J'avais peut-être comme projet d'aller faire mon master à l'étranger, partir avec des amis. Donc, ouais, c'était toujours bougé. D'ailleurs, même deux semaines avant l'accident, je disais à mon meilleur ami, je ne sais plus sur quel sujet c'est arrivé, mais que je préférais déjà mourir plutôt que d'avoir à me retrouver dans un photocopie. Ma colonne vertébrale, qui était du coup touchée entre cervicales C6 et C7, ce qui fait généralement qu'on devient tétraplégique. Donc, on bouge de base, pas les bras ni les jambes. Mais du coup, moi, j'ai eu la chance d'avoir une compression. Ce qui fait que maintenant, j'ai récupéré mes bras. Mais sinon, j'aurais récupéré, j'aurais pu bouger que la tête ou peut-être un petit peu les bras. J'ai passé du coup, en tout, trois mois en réanimation. La réanimation, c'est juste de la souffrance. On ne fait rien toute la journée. On est dans un lit, on attend. Je me souviens que le matin, je faisais semblant de dormir pour ne pas que les infirmières viennent faire les soins, pour ne pas qu'elles me fassent souffrir. Sauf qu'elles sont obligées et du coup, elles venaient quand même. Ce qui a fait que je suis resté aussi longtemps, c'est que j'ai enchaîné les infections pulmonaires. Du coup, le médecin m'a clairement dit qu'il fallait qu'on me désintube. Du coup, on me tue dans la gorge pour respirer. Et qu'on me fasse une trachéotomie. Du coup, qu'on mette le respirateur au niveau de la gorge. Qu'on me fasse un trou. Et là, du coup, ça pour moi, ça reste la chose la plus traumatisante de mon accident. Parce que du coup, c'était des souffrances tout le temps. Le moindre mouvement, dès qu'il me bougeait, ça me tirait à une zone qui est ultra sensible. Pendant cette période, j'ai eu quelques excès de colère. Et je pense aussi à des larmes forcément. Parce que du coup, déjà, rien que quand on a nos proches autour de nous, que nos proches pleurent, qu'on échange avec les infirmiers, infirmières ou avec nos proches, il y a forcément des moments d'émotion, tout ça. Et des moments de colère aussi. Je pense que c'est plus de frustration. Ma sœur me demandait qui je voulais ou qu'il vienne me voir. Et je vais essayer de lui expliquer qui je voulais. Et à un moment, elle n'a pas compris. Et du coup, je lui ai dit de sortir. Alors qu'elle voulait, encore une fois, que mon bien. Mais juste de ne pas être compris et de ne pas réussir à s'exprimer. Du coup, je pense qu'il y a un moment où on arrive à un stade de frustration. Où du coup, c'est nos proches qui prennent. Pour la réanimation, j'ai passé d'abord un mois en post-réanimation. Où là, j'étais avec des traumas crâniens, des traumas télécrâniens et des AVC. Et je pense que c'est là, du coup, où j'ai eu mon déclic. Où ma trachéo, on l'a bouché. Du coup, je pouvais reparler. Psychologiquement, ça m'a fait un bien fou. Je commençais à récupérer mes bras. Je sentais que je pouvais... Là, je comprenais que j'allais pouvoir être autonome dans ma vie. Je me disais que j'avais de la chance. Et du coup, après, j'ai fait un an et demi de rééducation. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la rééducation, c'est pas réapprendre à marcher ou récupérer quelque chose. C'est plutôt apprendre à utiliser son corps et ce qui reste de notre corps pour faire les choses de la vie de tous les jours. On apprend à s'habiller, à se laver. Par exemple, passer du lit au fauteuil, du fauteuil au lit. Enfin, tout ce qu'on pourrait avoir besoin dans la vie de tous les jours, on apprend à l'utiliser en rééducation. Du coup, niveau sensibilité, j'ai tout récupéré. C'est un avantage comme un inconvénient. Parce que du coup, pourquoi souffrir à un endroit qu'on ne bouge pas ? Pour les rapports sexuels, moi, encore une fois, j'ai énormément de chance. Ça fonctionne normalement. C'est-à-dire que je peux avoir des érections normales. J'ai aussi la sensibilité. Donc du coup, pour le coup, aussi, la sensibilité, là, ça reste un plus quand même. Parce que du coup, je peux aussi prendre du plaisir. Je n'ai juste pas l'éjaculation. Comme toute personne en fauteuil, je pense que j'espère un jour marcher, bien sûr. Mais je n'en fais pas une obsession. En fait, j'ai eu une période où quand j'étais en réducation, j'étais en week-end chez moi. Et j'ai pu bouger mon pied. Du coup, c'est devenu l'extase totale. J'ai eu une montée d'espoir pas possible. Tous mes proches, c'était dingue. Tous les jours, il fallait que je fasse coucou avec mon pied. Coucou, coucou. J'étais là, je me suis dit, ouais, c'est super. Et en fait, ça a duré deux, trois, quatre jours. Puis j'ai vu qu'en fait, c'était juste mon gros orteil ou pied. Enfin, ça n'allait amener à rien. Et du coup, je sais que j'ai eu une redescente. Comme si je revivais le moment où je me suis dit, bah, non, tu ne marcheras pas. Alors que du coup, je me suis dit que maintenant, j'allais me protéger de ça. Et je me suis dit, bah, c'est cool. Si ça arrive, c'est cool. Ça me servira toujours. Mais de toute façon, même, je pense que dans tous les cas, je pense que je me déplacerais en fauteuil en rouleur jusqu'à la fin de ma vie. Je me sentirais moins handicapé si je me déplace en fauteuil que si je traîne la patte et je mets, pour faire 100 mètres, je mets 20 minutes. Je pense qu'on n'accepte jamais notre situation à nous. Mais j'ai accepté que le fauteuil en rouleur fasse partie de ma vie. Enfin, moi, je ne me sens pas handicapé. Quand je me bats dans la rue, le regard des gens ne m'importe peu. S'ils me regardent, c'est que je suis beau. Ça m'a appris sur moi-même, mais au final, ça m'a appris sur l'humain en soi. Je pense qu'on est tous capables de surmonter tout ce qui nous arrive, en quelque sorte. Et que c'est juste que quand on n'est pas confronté à la chose, du coup, on ne pense pas qu'on a la force nécessaire pour la surmonter. Mais une fois qu'on est face à la situation, on n'a pas le choix. Et du coup, il faut puiser cette force. Je pense que mon entourage a aussi fait que j'ai réussi à surmonter ça comme ça. Parce que du coup, à aucun moment, même quand j'étais branché en réanimation, j'ai senti mes amis ou ma famille venir me voir et ils me voyaient branché. Ils arrivaient et ils me voyaient comme moi j'étais avant. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'à l'heure actuelle, je ne me ressens pas handicapé, je ne me sens pas différent. C'est que je pense que le regard de mes proches ne me fait pas ressentir différent. Donc du coup, ça aide aussi à surmonter tout ça, je pense.